Hello tout le monde ! Aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, vidéo unboxing est une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire parce que je sais pas si ça s'entend mais je suis un petit peu malade et en fait je voulais vraiment ouvrir ces colis avec vous du coup en vidéo sauf que j'ai été vraiment malade du coup j'ai dû attendre pour les ouvrir c'était assez long et là du coup même si ma voix est encore un tout petit peu pourrie je me suis dit que j'allais quand même le faire aujourd'hui pour voir ce qu'il y avait dedans parce que j'en viens presque à oublier en fait ce que j'ai commandé du coup vraiment là il faut vraiment que je les ouvre j'ai trop hâte j'ai l'impression d'avoir reçu des cadeaux que j'ai pas le droit d'ouvrir c'était frustrant j'ai fait du coup la commence sur le site label Emmaüs j'ai déjà été dans des boutiques Emmaüs il y en a deux pas très loin de chez moi donc j'y vais vraiment souvent mais par contre j'avais jamais commandé sur leur site et quand j'étais allée voir la dernière fois en fait il y avait pas énormément de choses mais là je me suis dit je vais passer plus de temps dessus et j'ai passé pas mal de temps dessus sans que j'ai dû passer toute une après-m'en fait à chercher des trucs et du coup j'ai fini par commander une dizaine d'articles dans deux boutiques parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur le site label Emmaüs en fait on a les vêtements de toutes les boutiques en France et du coup ben quand on arrive dans son panier une fois qu'on a tout mis dans son panier ils vont nous dire voilà vous avez commandé dans tant de boutiques et du coup tu payes les frais de port en plusieurs fois et même écologiquement voilà c'est pas terrible donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'au début ben j'avais pas trop ça en tête donc j'ai fait mon panier et ensuite j'ai décidé de garder les articles que de deux boutiques et je suis allée ensuite fouiller que dans ces boutiques là en fait en plus en profondeur pour retrouver deux articles donc du coup oui j'en ai à peu près 5 par boutique là mais il y avait vraiment pas mal de trucs bien en plus il y avait à ce moment là un peu de promo donc en vrai ça reste des prix bon c'est toujours des prix raisonnables en vrai on va pas vite au je vous mettrai le prix ici du total mais je crois que c'était 70-70 euros donc c'était vraiment abordable et j'ai vraiment réfléchi à ne prendre que des choses dont j'ai vraiment besoin et en le disant je me rends compte que vous allez voir des trucs où vous allez vous dire elle a vraiment besoin de ça peut-être pas mais vraiment j'ai réfléchi j'ai réfléchi à des choses que j'avais déjà j'ai réfléchi à que ça puisse servir pour faire des tenues avec d'autres choses que je mets moins normalement j'ai quand même fait des efforts ça a été des choix très difficiles j'arrête de blablater et je vais ouvrir les colis avec vous du coup on a reçu deux colis un qui est sous format et un qui est sous forme de boîte je vais ouvrir la boîte en premier je vais essayer comme d'hab de pas regarder tout d'un coup oh non les écrans qui ont à la main oh c'est adorable bon let's go je vais les prendre un par un en les sortant du sac sans regarder ouh ça c'est un des trucs que j'ai hésité à prendre parce qu'en fait j'avoue je suis pas sûre à 100% de enfin c'est pas mon style actuel mais il coûtait pas très cher et j'avais envie de tester ça en fait quand même du coup ça va c'est pas mal les manches sont plus solides que ce que je pensais et next ouh je sens un truc d'une texture pas ouf ah oui ah oui je me rappelais plus de ça c'est un corset comme ça il est vraiment pas mal il y a des petits détails un peu dorés dessus je le trouve vraiment beaucoup plus quali que ce que je pensais je me rappelais pas à ça j'avoue après c'est pas forcément mes couleurs à la base c'est pas normalement les trucs que je porte mais en vrai celui-là il est vraiment pas mal et j'adore le fait que ce soit comme ça derrière je trouve ça vraiment trop cool on est déjà au troisième article let's try oh non mais il est tout doux il est trop beau franchement je m'attendais pas qu'il soit aussi doux en fait il est doux et en même temps il pique un peu c'est assez bizarre mais en vrai magnifique j'adore ce bleu en fait ça vient du fait que je pense que vous l'aviez vu dans une de mes vidéos j'avais acheté un pull de cette longueur là un peu crop vert et en vrai je pensais que c'était le truc qui me plairait le moins c'est le truc que je porte le plus du coup je me suis dit je vais prendre le même en bleu je vais le porter tout autant je le trouve très très mignon le seul truc que j'aime pas c'est ces petits boutons mais ça soit je vais les changer soit je vais mettre du verre dessus pour changer cette couleur parce que j'aime vraiment pas l'idée de mettre des boutons bruns partout et voilà je fais mon petit tas ici what is that ? ah oui ah mais j'avais pas vu il y a des détails verts que j'avais pas vu sur le site c'est une petite jupe alors certains ont trouvé ça très moche je comprends que c'est pas le style de tout le monde en gros c'est une petite jupe petite jupe un peu effet sport comme ça et j'avoue j'avais envie d'essayer ça parce que maintenant je me réautorise à porter des collants chair ça fait genre 10 ans que j'en ai pas porté j'en ai trouvé qui sont à ma couleur et tout donc maintenant je trouve ça vraiment trop stylé enfin c'est devenu mon nouveau truc et maintenant qu'il va faire chaud j'ai trop hâte de faire ça tout basique tout basique mais mignon ça va pour le moment on valide je sais pas ce que je suis en train de tirer là j'en trouve c'est énorme je m'attendais pas à qu'il soit si lourd c'est le dernier d'ailleurs du colis je vais vous montrer ah oui en fait c'est un truc de sport mais je m'attendais pas à que ce soit aussi balèze je sais pas si vous verrez bien moi je vois pas ce que vous voyez si c'est bon donc en fait c'est un truc de sport et en fait il y a un effet un peu genre fausse manche en dessous alors que ben c'est cousu quoi comme si c'était un t-shirt avec des manches longues en dessous et l'idée c'est qu'en ce moment j'adore porter des trucs genre comme ça un peu loose et là j'ai l'impression que ça pourrait presque faire un enfin soit un t-shirt long soit une robe c'est pas mal comme ça donc j'aime bien mais vraiment lourd quoi en plus j'ai deux trucs bleus quand même dans ma liste alors que j'aime pas le bleu à la base mais ça j'aime bien quand même allez ouf bon bah c'était hyper rapide on a déjà fini le premier colis et on a déjà eu 5 trucs là dedans donc ça veut dire que dans l'autre il y en a encore 5 donc on passe au deuxième l'odeur un petit peu plus chelou peut-être l'odeur de colle donc je vais essayer de pas trop regarder non plus et de tirer mais là j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué j'ai tiré un truc j'ai l'impression d'avoir tiré un cadeau alors on va regarder de plus près c'est naf naf mais genre le vieux naf naf c'est vraiment juste un haut à manches longues en ce moment j'adore les hauts à manches longues pour les mettre en dessous des t-shirts et tout ça fait un style mais vous savez que j'achète plutôt des trucs genre hyper serrés un peu synthétiques et là du coup c'est un vrai truc à manches longues un peu plus chaud et tout mais j'étais obligée de le prendre enfin franchement c'est un truc de ouf c'est vraiment genre l'ancien naf naf en plus avec les couleurs et tout le vert je le trouve vraiment hyper pétant hyper sympa peut-être que je vais le crop ou quelque chose je sais pas encore mais je crois que c'était une pièce de ouf non c'est pas une pièce de ouf je sais pas je crois que c'était d'ailleurs un des trucs les plus chers si je dis pas nymph mais là la qualité est vraiment pas mal après à voir comment j'ai porté parce que comme il y a écrit naf naf je peux pas trop mettre un t-shirt au-dessus en même temps je m'en vais pas le porter sans rien au-dessus donc faudra vraiment que j'essaye avec d'autres trucs so next je vois des trucs dépassés là déjà je suis obligée de les prendre I love it ah je l'ai imaginé quand même plus grand je suis un peu déçue de la taille bah je comprends pas la bas d'étiquette c'est un pull en fait genre en ce moment je voulais trop un pull de papa et en fait ça ça ressemble vraiment au pull que mon père mettait quand j'étais petite genre un peu moche on va le dire c'est un peu moche mais en même temps genre j'aime trop mais j'avoue je m'attendais que ce soit plus grand je crois que c'est genre du XL ou un truc comme ça là désolé XL de Jean Hypermec quand même parce que bon même moi sur moi je sais pas si vous verrez mais en vrai je voulais qu'il fasse un peu robe quoi je suis un peu déçue là en plus j'ai hésité entre deux et j'ai fini par prendre lui pour le design en fait l'autre peut-être était plus grand parce que je crois que l'autre c'était deux ou trois XL mais sur la photo franchement ça se voyait je ne voyais pas trop la différence mais en tout cas le motif je l'adore mais c'est juste dommage moi j'aime trop en ce moment porter des trucs en robe avec un petit short en dessous de toute façon ça va être l'été donc j'ai pu le faire pour l'hiver prochain j'aurai bien kiffé voilà on verra ah encore un truc de sport est-ce que vraiment je suis la meuf la plus hypocrite du monde parce que je fais absolument pas de sport et que j'adore les vêtements de sport oui je pense vraiment que c'est que c'est une grosse arnaque je suis une arnaque c'est ce petit t-shirt Nike que je trouve adorable alors je déteste le bleu foncé vraiment je déteste ça mais là je le trouvais vraiment trop stylé genre je pense que je l'aurais pas retrouvé en une autre couleur de toute façon c'est ça le truc quand t'achètes d'occasion tu peux avoir toutes les couleurs que tu veux mais celui-ci vraiment je le trouve assez cool je suis encore une fois déçue de la taille c'est censé être du L il y a fucking écrit en dessous en plus au cas où tu veux que les gens sachent ta taille enfin genre vraiment mais non du coup c'est pas très très long quoi ça va peut-être plus marcher en ton crop mais peut-être pas à 100% quoi à voir pareil next là je pense qu'on arrive vraiment à la fin au bout du coup bon il me semble que c'est déjà l'avant-dernier mais là c'est du lourd c'est un ensemble pareil du coup un ensemble je pense de sport mais qui monte ça verra pour traîner je l'adore il est hyper vintage super beau donc voilà ça c'est le haut et il y a le bas qui va avec le petit pantalon et ça pareil c'était juste ouf je trouve de trouver ça de trouver un ensemble il a l'air hyper confortable et en plus pas si grand c'est une taille ça un peu plus grand que ma taille quoi mais ça va clairement pouvoir s'ajuster et le top pareil trop trop cool time of sport voilà bah du coup l'arnaque toujours toujours je suis une arnaque trop fan vraiment un peu moins fan de cette couleur comme on avait dit le bleu marine mais en vrai les deux ensembles ça passe carrément et là pour le coup je vais trop trop bien dedans en plus vraiment à ce prix là c'était c'était vraiment une bonne occasion je trouve même si je trouve toujours des super trucs chez Ebahus comme ce petit haut je l'ai trouvé vraiment par surprise dans une boutique bref généralement je trouve pas des ensembles de sport et des trucs comme ça donc là vraiment je trouve que c'est ça l'avantage aussi du site c'est qu'on peut vraiment trouver beaucoup de bonnes choses enfin là j'ai quand même trouvé 10 trucs trop cool et là sur le site il y a vraiment vraiment beaucoup de bonnes choses on arrive au dernier et en vrai je l'attendais pas mal celui là c'est un petit short jupe je crois que c'était ça c'était short ah non je suis un peu déçue je croyais que c'était un short un short parce qu'il y avait écrit en plus je crois ou alors je l'avais mal vu mais en tout cas voilà c'est un truc un peu effet écossais mais un peu déçu parce que les traits jaunes sont quand même assez visibles je m'attendais à que ce soit un peu plus bleu et rouge mais en fait je le trouve plutôt mignon genre j'ai toujours aimé les trucs écossais même si maintenant je sais que c'est plus trop à la mode et en fait il est un peu taille haute et tout et en ce moment j'ai un peu besoin de trucs comme ça parce que pour l'été j'ai pas trop envie de porter que des jupes du coup j'avais envie de tester mais là j'avoue que les couleurs sont pas exactement similaires au site je suis mitigée donc voilà donc on est arrivé à la fin j'avais tellement adoré ses coliques je l'ai fait vraiment assez rapidement je pense merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que si c'est pas déjà le cas ça vous a un peu donné envie d'acheter de seconde main puisque c'est aussi un peu le but de ces vidéos c'est de partager le fait qu'on peut trouver des trucs super en seconde main qu'on n'est pas obligé d'aller dans des boutiques et acheter du neuf ne l'oublions pas quand même que l'industrie textile pollue énormément et du coup en vrai on peut vraiment faire pas mal de choses avec ce qu'on a déjà et trouver des styles trop cool donc j'espère que ça vous a donné un peu envie que ce soit sur Labelle Emmaüs ou sur Gérisol qu'on a pu voir dans d'autres vidéos ou sur d'autres sites ou dans des boutiques comme vous voulez mais en tout cas il y a vraiment plein de trucs à trouver je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo bye un peu dur de le faire d'aussi loin ce qui est pas droit tout le long ah